Je m'appelle Atman Amma, je suis le directeur général de la société de gestion et d'aménagement du parc industriel Ain Jouhra. Le parc industriel Ain Jouhra est un projet porté par les acteurs institutionnels régionaux, notamment le conseil régional de Rabassalek Nedra. L'objectif est de mettre à disposition des industriels nationaux, régionaux ou même internationaux une infrastructure de qualité dans les standards internationaux pour accueillir leur futur investissement industriel. L'objectif encore une fois c'est d'offrir des opportunités d'emploi à la population de la province de Khomisad surtout, mais aussi à toute la population régionale à travers les industriels qui seront installés. Donc au cours du développement de notre projet, on a pensé à plusieurs équipements structurels qui doivent être mis en place, notamment la STEP, des bâtiments d'accueil et plusieurs services qui doivent être donnés aux industriels. Donc notre projet a été sélectionné pour être financé par l'agence MCA Morocco dans le cadre du programme FONZID. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de viabiliser environ 38 hectares de lotissement industriel. Une partie sera aménagée en zone franche, en zone d'accélération industrielle et une autre partie sera aménagée comme extension de la zone libre qui est existante déjà. Ensuite, il y aura un projet aussi de STEP, de station de traitement des eaux usées, qui sera bénéfique à la fois pour les industriels pour pouvoir rejeter dans le respect total de l'environnement leurs effluents liquides, mais aussi qui sera utilisé pour le traitement des effluents de la population située au niveau du centre de la commune de Ain Jouhara, qui est un centre maintenant embryonnaire, mais qui va se développer avec le développement du parc industriel Ain Jouhara. Je m'appelle Mkouar Redal, directeur de communication de Rabat Volaï. Nous sommes une société spécialisée dans l'abattage et la découpe de l'ensemble des produits de volaï. Nous sommes présents depuis trois ans au niveau du parc industriel Ain Jouhara. Nos attentes par rapport à l'accompagnement de ces deux sociétés, c'est de l'accompagnement au niveau des compétences et de la formation des cadres, soit ouvriers ou cadres ou maîtrises d'ouvrage, ainsi que l'accompagnement au niveau de la STEP, qui sera un élément important dans la mise en valeur et la continuité de ce parc industriel. Et également, l'accompagnement et l'aide pour le développement du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces unités, pour l'exportation vers le marché africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?